on va voir nos bibles on va aller dans l'évangile selon jean au chapitre 10 chapitre 10 et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 21 je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses bruits mais les mercenaires qui n'ont pas le berger et qui n'appartiennent pas les bruits voient venir les loupes abandonnent les bruits et prennent la puite et les loupes les ravis et les dispersent les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'ils ne se mettent pour un point de perdit je suis le bon berger je connais mes bruits et elles me connaissent comme le père me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes bruits j'ai encore d'autres bruits qui ne sont pas dans ce temps clos c'est là aussi il faut que je les amène ils écouteront ma voix ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'autre mais je la donne de mon âme j'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs plusieurs d'entre eux disaient il a un dément il est fou pourquoi l'écoutez-vous d'autres disaient ce ne sont pas les paroles d'un demoniac le monde peut te ouvrir les yeux des appels quand on prend ce passage qu'on a lu depuis jean 10 souvent on le prend un peu à part parce qu'on le connaît bien ça parle bien de Jésus notre Seigneur qui est le bon berger mais quand vous lisez le verset 21 vous voyez qu'il n'est pas coupé du chapitre précédent du chapitre 9 cette conversation elle est continue suite à quelque chose qui a été vu il y a un aveugle qui se met à quoi ? à voir donc c'est quelque chose qui est étonnant étonnant jusqu'à interpeller les personnes encore qui sont là ce ne sont pas des paroles d'un démoniac un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles donc il y aura toujours deux choses dans la vie du Seigneur il y a ceux qui vont l'accuser en disant qu'il a un démon et il y a ceux qui vont comprendre qu'il ne peut pas être un démon à cause de ses œuvres et vous vous rappelez au tout début quand il a parlé de ses œuvres il a parlé de cet aveugle en disant que les œuvres de Dieu seraient manifestées en lui c'est pour ça qu'il était aveugle pour que Dieu manifeste son œuvre et ici on voit bien que son œuvre elle est visible Dieu a rendu la vue à des aveugles à un aveugle pardon et cet aveugle lui-même va considérer ça comme quelque chose d'impossible si cet homme ne vient de chapitre 9 verset 33 si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire c'est ce que va dire l'aveugle donc à cause de ce que fait le Seigneur Jésus-Christ ceux qui le rencontrent croient qu'il vient de Dieu parce qu'il fait des choses que seul Dieu donne possibilité de faire jamais un homme n'a rendu la vue un aveugle n'est jamais donc si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé qui donc ? c'est pour ça que quand il enseigne au début il explique que il est le berger des brebis et que le portier ouvre c'est à dire que si le portier ouvre c'est lui le bon berger c'est lui qu'il faut suivre c'est lui qu'il faut écouter et on le voit puisque tout ce qu'il fait c'est selon les œuvres de Dieu et on le voit depuis le début c'est pour ça que Jean veut vraiment nous expliquer ça il était plein de grâce et de vérité c'est vraiment toute sa vie était grâce et vérité toute la parole de Dieu se vit en Jésus-Christ et toute la vie de Dieu est en Jésus-Christ il est la parole faite chère cette parole qui était Dieu cette parole qui était avec Dieu et ici il y aura toujours deux choses qui vont se passer soit les gens vont le rencontrer et vont croire soit les gens vont le rencontrer et s'opposer à lui et ici vous voyez bien que à la fin de son enseignement il y a deux toujours choses qui se font il y a division dit le verset 19 parmi les juifs de ce que nous comprenons donc une chose c'est que Jésus-Christ lorsqu'il fait quelque chose ça ne sera jamais dans l'unanimité il y aura toujours sur cette terre division mais pourquoi est-ce qu'il y a division et bien c'est ce qu'il explique là dedans il rappelle une chose c'est qu'est-ce qu'il est il y a division souvent parce que il y a plusieurs directions qu'on se donne quand vous avez un chemin qui se divise c'est parce qu'il ne part pas dans le même le même sens et ici vous avez des personnes qui veulent aller à gauche et d'autres personnes qui veulent aller à droite mais lui il va dire une chose simple verset 11 je suis le bon berger et quand il y a un berger normalement que font les brebis le suivent le suivent il faut savoir lequel est le bon si vous ne savez pas lequel est le bon vous n'êtes peut-être pas partir dans la bonne direction et ici il a expliqué avant qu'on reconnaît le bon à sa voix ceux qui connaissent sa voix le suivent mais quelle est cette voix qui est-il je suis le bon berger qu'est-ce qu'un bon berger c'est vrai qu'est-ce qu'un bon berger quand vous regardez déjà un berger c'est celui qui prend soin des brebis c'est son rôle mais il va accentuer la chose il dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis il s'agit pas juste d'en prendre soin et on dit prendre soin c'est bien mais il donne un terme qui est beaucoup plus fort il donne sa vie c'est à dire que vaut mieux que l'humeur plutôt que que les brebis et c'est ce qu'on appelle un bon berger mais il dit pas je suis un bon berger il dit je suis le bon berger c'est à dire que celui qui va être capable de vivre tout cela il n'y en a qu'un seul le bon berger c'est à dire qu'on va pas suivre des bergers mais un berger un unique berger le bon celui qui donne sa vie pour ses brebis donc si jamais vous voyez un berger qui donne sa vie pour des brebis c'est celui-là le bon pourtant les brebis si aujourd'hui on regarderait les bergers est-ce que vous pensez que c'est les brebis qui sont là pour faire vivre le berger ou le berger qui est là pour faire vivre le brebis à quoi servent les brebis pourquoi est-ce qu'il les emmène au pâturage pourquoi est-ce qu'il les prend soin de ses brebis au moins pour avoir quelque chose le lait le lait le fromage il y a un intérêt donc c'est pour te faire vivre normalement donc normalement un berger dans notre monde il va pas donner sa vie pour ses brebis c'est le contraire ses brebis sont là pour le nourrir le servir mais le bon berger c'est pour ça qu'il parle de lui il donne sa vie c'est à dire que sa vie il est prêt à la céder même si elle est plus importante que celle de ses brebis parce que quand même si on regarde la logique si vous êtes berger si moi vous avez des brebis et que vous êtes prêt à mourir pour des brebis qu'on voit dehors je dis non mais pourquoi tu mors pour des brebis qu'est-ce qui est plus important ta vie ou celle des brebis normalement on va tous dire c'est notre vie c'est la vie des humains qui est plus importante que la vie d'une brebis la preuve on mange on mange bien des moutons et moi je vous dis qu'est-ce qui est plus important la vie de Dieu ou la vie de l'homme qu'est-ce qui est plus important on compare même pas pourtant c'est Dieu fait homme qui donne sa vie pour nous qui sommes des des brebis donc ce n'est même pas un amour logique en soi mais c'est propre au bon berger le bon berger il ne fait pas cela à cause des brebis il fait cela parce qu'il est bon et c'est tout et c'est ce qui différencie le bon berger d'un mercenaire c'est le terme qui est utilisé ici mercenaire parfois vous avez d'autres traductions mais ça rend à peu près le même sens un mercenaire c'est quoi un mercenaire ? vous savez ce que c'est qu'un mercenaire ? mercenaire vous trouvez ça dans quel domaine ? en guerre ils sont prêts à faire la guerre pour le compte de qui eux ? de ceux qui payent tu me payes ? je me bats pour toi c'est un mercenaire vous avez des pays parfois il manque de soldats ils payent des mercenaires et ils sont prêts à se battre hop pour ce pays mais se battre tant qu'ils y sont gagnants si vous leur dites écoute il faut se battre pour nous protéger non non ça c'est autre chose et il dit mais le mercenaire pour préciser qui n'est pas le berger à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse il y a quatre personnes dans ces deux versets il y a le berger il y a le mercenaire il y a les brebis et il y a les loups ça veut dire que on a tout ça généralement et bien dans ce monde et ici le berger c'est Jésus-Christ mais ça veut dire qu'il y aura aussi des mercenaires qui font comme les bergers mais qui n'est pas le berger il précise bien ce n'est pas le berger pourquoi ce n'est pas le berger et bien déjà les brebis ne sont pas à lui donc il n'a pas d'attachement avec ses brebis ça ne lui appartient pas c'est comme si vous allez voler une voiture dehors vous prenez la voiture vous roulez le soir avec vous n'avez pas de problème pour l'emboutir à tous les coins de rue pourquoi ? parce que ce n'est pas ce n'est pas la vôtre mais si c'est la vôtre attention attention là qu'est-ce que tu fais ? non on prend soin mais quand ce n'est pas un loup on s'en fiche un peu c'est un peu ça et c'est ce qu'il dit à qui il n'appartient pas qu'est-ce qu'il se passe ? il voit venir le loup donc le loup qu'est-ce qu'il va faire ? un loup c'est dangereux dangereux pour qui ? pour les brebis mais aussi pour pour le berger on est bien d'accord ? c'est le loup qui peut à la fois manger les brebis mais aussi tuer le berger mais comme le mercenaire n'est pas un berger il s'enfuit mais un loup il y aura toujours des loups et les loups ils seront toujours là pour quoi ? pour se nourrir des brebis et si c'est un faux berger il va faire quoi ? le jour où il y a les loups il va jamais lutter jamais se battre le terme c'est il s'enfuit dit le verset 13 même c'est-à-dire que c'est le premier à partir quand il y a des quoi ? quand il y a des problèmes premier à partir donc normalement un berger c'est celui qui sera toujours là même quand il y a des problèmes même quand ça ne va pas même quand tous s'en vont comme on dit déjà dans un bateau c'est qui le dernier à rester normalement ? c'est le capitaine pourquoi c'est le capitaine ? parce que c'est le responsable du bateau et ça c'est quelqu'un qui est responsable c'est que si c'est à lui il va veiller jusqu'au bout quitte à donner sa vie pour ses pour ses brebis mais le mercenaire lui il s'enfuit parce qu'il n'est pas le berger parce qu'il est il est dit mercenaire c'est sa nature même on ne s'envoie pas berger on l'est parce que la porte a été ouverte on l'a vu la dernière fois qui est-ce qui ouvre la porte lorsque le berger vient ? c'est Dieu et les brebis peuvent entendre sa voix et le suivent mais quand la porte est fermée et bien c'est là que viennent les brigands et les voleurs ils passent par dessus mais ce ne sont pas ses brebis donc le jour où il va y avoir des problèmes qu'est-ce qu'il va faire ? Ciao ! moi je ne m'occupe pas de lui je ne m'occupe pas d'eux alors hors de question lui c'est lui, c'est son problème mais vous regardez Jésus quand il était et bien sur sa terre il était vraiment un berger il s'occupait de tout ce que le Seigneur lui a donné il va expliquer chapitre 17 il s'occupait de toutes les brebis qui ont entendu sa voix et qui l'ont suivi est-ce qu'il y a eu une personne qui a suivi Jésus Christ et je lui dis non toi c'est trop là toi je ne fais plus là et pourtant il y en a bien qui étaient insupportables il y en a bien qui étaient très compliqués il y en a même un qui va le trahir pourtant il ne l'a jamais abandonné c'est lui qui l'a abandonné mais lui ne l'a jamais abandonné et même vous allez voir les pharisiens sont toujours à côté de lui et ils ne les jettent jamais parce que s'ils entendent la voix qui viennent qu'ils viennent mais s'ils s'en vont c'est que ce n'était pas des brebis et c'est ce qu'il va expliquer plus tard il va dire mais vous vous n'entendez pas en voix parce que vous n'êtes pas de mes brebis mais ces brebis il va expliquer ils entendent sa voix ils les appellent par leur nom et les brebis qui lui appartiennent le suivent et il les conduit dehors mais le mercenaire lui le terme exact c'est le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine qu'est ce que c'est que la peine qu'est ce que c'est ? pas affecté pas affecté dans le mot peine il y a plusieurs sens il y a différents types de douleurs oui poids poids souffrance le travail la peine c'est le travail aussi il y a des tristesses aussi il y a quelque chose qui te lie à ces personnes-là mais pas pour une question de d'argent pas pour une question et bien de dire moi je veux bien me mettre en peine si tu me payes tant ou tant ou tant combien qu'on le paye qu'on le paye pas il sera où le berger ? toujours là et qu'on l'aime qu'on l'aime pas il est berger il va toujours prendre soin je sais pas si vous avez déjà eu des animaux blessés moi je me suis fait mordre un jour par le chien de ma mère alors que c'est notre chien et qu'on lui donne à manger et vous savez pourquoi une fois il était malade et il avait son bébé alors une chienne quand elle a son bébé une chienne d'attaque quand elle a son bébé t'approche pas surtout quand elle est pas bien la première chose qu'elle a fait c'est qu'elle a tourné ses dents et elle m'a mordu mais c'est pas quand même pas mais parfois il y a des douleurs qui font que des personnes se mettent à mordre et un berger et bien s'il s'occupe de brebis les brebis ça a des dents quand vous ne saurez pas et quand ça s'ouvre ça c'est aussi mort et parfois c'est ça aussi être un berger c'est se mettre en peine il y aura de la peine même vis-à-vis de la manière dont il s'occupe des brebis et vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ est-ce que Jésus-Christ a vécu de la peine de la part de ses propres brebis qu'est-ce qu'il a dit à Pierre à la fin c'est pour ça qu'il leur apprend à être un bon berger et un bon berger parfois il va se faire mordre et Pierre il a abandonné un peu son berger à un moment donné mais est-ce que ça a empêché Jésus d'aimer Pierre il l'a aimé même avant qu'il le fasse il l'a prévenu et il a aimé Judas aussi parce que Judas aussi il l'a prévenu celui qui quand on ne pense pas là-dedans va me trahir donc il était au courant que c'est pas bon ce qu'il va faire et c'est ça le berger et bien il se met en peine le mot peine ça a vraiment son sens il y aura des tristesses il y aura du travail il y aura des problèmes il y aura des loups il y aura tout mais le bon berger donne sa vie pour ses propres brebis et c'est d'abord cela qu'il va enseigner non seulement à ceux qui sont là en train de regarder mais aussi à ses disciples les apôtres qui eux sont en train d'être formés pour devenir des quoi aussi ? des bergers s'il fuit au moindre problème ce sont alors des quoi ? des mercenaires il y avait un mercenaire il est parti pour de quoi ? pour de l'argent c'est pas faute d'avoir écouté cet enseignement il a entendu il sait tout ce que le Seigneur a enseigné mais il s'est enfoui pour de l'argent et c'est pour ça qu'il dit je connais il dit je suis le bon berger je connais mes brebis et elles me connaissent c'est à dire que ce n'est pas une question d'argent ce n'est pas une question et bien ici de moyens c'est une question relationnelle le terme le connaître va beaucoup plus loin que juste une connaissance quand vous lisez dans la parole de Dieu il y a vraiment je partage ma vie avec avec eux et c'est ce qu'un berger fait un berger il avance ses brebis les suivent tout ce qu'il va vivre ses brebis le vivent et on voit comment Jésus fait et bien avec ses disciples partout où il va il emmène ses disciples et la raison pour laquelle et bien il s'est penché sur cet aveugle vous vous souvenez c'était quoi la raison ? c'était suite à la question de ses propres disciples qui a péché ? lui ou ? et Jésus s'est approché non seulement pour ses disciples mais aussi pour lui que ses disciples voient c'est pour manifester l'œuvre de Dieu c'est pour ça qu'il y a un berger pour manifester l'œuvre de Dieu pour ramener l'œuvre de Dieu où ? et bien là où on est là et c'est ce que Jésus fait il va montrer la route qu'il n'y a pas de division ne vous trompez pas de chemin le chemin c'est de faire l'œuvre de Dieu c'est de faire ce qui est bon et l'œuvre de Dieu c'est de nous conduire et bien sur son royaume sur son chemin et c'est ça le berger mais lorsqu'on se trompe c'est parce que on oublie pourquoi est-ce qu'il y a un berger et on oublie surtout qu'il faut un berger s'il n'y a pas de berger les brebis s'égarent mais il y a le bon berger c'est-à-dire que qui que l'on soit on est là pour ramener tout le monde à un seul berger il y a un seul troupeau c'est ce qu'il va expliquer et un seul berger le berger c'est Jésus Christ les autres ils suivent Jésus Christ et c'est ce que font les disciples et ceux qui vont suivre les disciples vont en suivre en suivre souvent quand vous regardez une grande masse de brebis est-ce que vous pensez que toutes les brebis qui sont derrière voient le berger qui est tout au loin devant non je ne sais pas si vous avez déjà vu parfois parce que parfois on imagine un berger puis quatre ou cinq brebis derrière mais quand vous regardez en réalité il y a des centaines de brebis et même plus parfois parfois tout le monde ne voit pas la brebis qui est en face donc ils suivent qui normalement la brebis qui est devant la brebis qui est devant mais comment tu sais que tu suis la bonne brebis c'est ça vous posez la question c'est pour ça qu'il explique ici il y aura des des mercenaires et ils vont s'arrêter brouter à chaque fois qu'ils vont voir quelque chose qui les intéresse mais ils ne vont plus suivre le berger c'est pour ça qu'il y a ce côté et bien où il rappelle il y a des mercenaires le mercenaire est un mercenaire il ne peut pas faire autrement c'est sa nature même il travaille que pour que pour l'argent que pour et bien ce qu'on va lui donner sinon il s'enfuit et ici il y a vraiment il est le bon berger il connaît ses brebis elles le connaissent il y a aussi ce relationnel commun non seulement Jésus le connaît Jésus partage quelque chose avec lui mais il partage sa vie avec Jésus et il va expliquer quel rapport c'est ce n'est pas juste comme je dis tout à l'heure une connaissance on se connaît on se connaît bien on se connaît un peu il va expliquer comme cette connaissance entre le berger et ses brebis c'est comme qui dit le verset 15 comme le père me connaît comme je connais le père donc il met une comparaison entre la relation entre le berger et les brebis et le père et et le fils pourquoi cette comparaison ? ça vous fait penser à quoi ? pourquoi ? ça veut dire que quelle est la relation qu'on devrait avoir en tant que brebis avec notre berger ? à donner la relation qu'on voit déjà entre lui et son père donc c'est quoi comme type de relation ? faire la volonté du berger faire la volonté du berger vous vous rappelez quand même dans Jean 5 quand il a dit il ne fait rien qu'il ne voit faire au père et tout ce qu'il fait le père le lui a dit donc quand il dit qu'il connaît il partage tout ce que le père fait le fils le fait aussi mais c'est ça aussi quand on a un berger c'est que ce berger ce qu'il fait notre Seigneur Jésus-Christ nous devons aussi le le faire ce n'est pas juste de dire ah oui je connais le berger ah c'est lui là-bas mais bon c'est lui là-bas non ça veut dire que s'il va à gauche on va à gauche s'il va à droite on va à droite s'il pardonne on pardonne si et bien il nous demande de le suivre on le suit simplement c'est pour ça qu'il on connaît sa voix on connaît on sait que ce qu'il nous donne lorsqu'il parle c'est quelque chose de bon et il va nous conduire toujours au même endroit au père parce que lui il est toujours en train de faire ce que demande le le père et c'est ça ce berger que l'on a et il dit comme le père me connaît et que je connais le père je donne ma vie pour mes brebis il en met un lien direct entre sa relation avec le père et le fait qu'il donne sa vie pour les brebis pourquoi est-ce qu'il met ce lien il donne sa vie pour ses brebis il donne sa vie pour ses brebis mais il explique c'est comme le père me connaît je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis rappelons nous depuis le début que quand même c'est Dieu qui se fait homme Dieu qui se fait homme il donne sa vie de de Dieu pour se faire homme ça veut dire que il perd tous ses droits de Dieu vous connaissez ce passage dans Philippiens quand il dit que il n'a pas regardé son inégalité avec Dieu mais se dépouillant lui-même prenant la forme de serviteur d'un simple homme c'est ça ce que le père fait pour nous il accepte et bien que dans un corps d'homme il va venir qui va perdre quelques privilèges quand même qui sont propres à Dieu est-ce que Dieu saigne ? est-ce que Dieu souffre ? est-ce que Dieu vit de l'angoisse ? est-ce que Dieu est tenté ? est-ce que Jésus va vivre tout ça ? est-ce que Dieu meurt ? est-ce que Dieu meurt ? est-ce que Jésus va vivre tout ça ? il va vivre tout cela et ça c'est incroyable comment et bien il donne sa vie pour ses brebis et nous souvent nous avons du mal à regarder mais vraiment pourquoi je suivrai ce Dieu ? si vous ne suivez pas ce Dieu je ne vois pas quel Dieu vous suivrez aucun ne va vous aimer comme ce Dieu-là aucun ne va vous amener et bien en donnant sa vie que font les mercenaires ? c'est vous qu'ils vont exploiter c'est vous qu'ils vont et bien utiliser pour les servir eux et vous savez que ça existe partout mais c'est la nature même du mercenaire c'est la nature de l'homme qu'est-ce qu'on fait ? on aime les gens que quand ils nous sont utiles c'est la nature même de l'homme si quelqu'un nous fait du mal on ne l'aime plus si quelqu'un nous est plus utile on ne l'aime plus si quelqu'un est un poids on ne l'aime plus vous connaissez ça dans tous les domaines un jour je t'aime un peu beaucoup c'est quoi déjà ? je ne savais plus pas seulement à la folie pas du tout ça change tout le temps un jour j'aime un jour j'aime pas un jour j'aime beaucoup à fond et ça c'est le propre de l'homme mais Dieu aime et Dieu quand il aime il donne Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné c'est le propre de l'amour et donner un peu de choses son fils unique et c'est pour ça qu'on a ici et bien dans un autre terme il donne sa vie pour ses brebis et il s'adresse et bien au pharisien qui lui a posé cette question et nous sommes nous c'est la suite du chapitre 9 il parle aux mêmes personnes il n'a pas changé d'endroit donc il est en train de s'adresser à cette personne en lui disant mais reconnais le beau berger reconnais là où je veux t'emmener reconnais et pourtant ça va provoquer quoi parmi eux des divisions certains ne vont pas reconnaître c'est pour ça qu'on ne peut pas convaincre les gens et bien si eux-mêmes ne sont pas prêts à ouvrir les yeux sur le berger c'est pour ça qu'on amène la vie du berger qu'on présente ce berger qu'on présente Jésus-Christ et Jésus-Christ les appelait déjà à l'époque à le suivre mais pas que eux le verset 16 nous dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celles-là il faut aussi que je les amène elles entendront ma voix il y aura un seul troupeau un seul berger là il est dans un seul pays il est en Israël il est en train d'appeler en Israël partout où il passe et tout le monde a entendu parler de lui tout le monde est au courant et bien de ce qu'il fait ces miracles depuis le chapitre 2 elles se sont répandues dans tout Jérusalem et elles se sont répandues dans toute la Galilée partout même en Samarie qui n'est pas au courant que Jésus fait des miracles qui ne peuvent venir que de Dieu tout le monde donc l'appel est déjà là il est indéniable qu'il est au minimum un prophète et un prophète normalement vous vous l'écoutez et là si c'est un prophète si vous ne croyez que ça qu'on écoute ce qu'il enseigne maintenant il dit quoi ? je suis le bon donc il fallait écouter s'il est le bon berger il appelle ce pharisien à quoi ? à le suivre pourtant il ne va pas entendre pourquoi ? parce qu'ils n'entendent pas sa voix ils sont en train de vouloir suivre des mercenaires des brigands des voleurs des personnes qui pourtant lorsqu'il y aura des problèmes vont les abandonner vous connaissez hein s'ils suivent Jésus qu'est-ce qui se passait ? quand il y avait cet homme aveugle qui a retrouvé la vue et puis il n'osait pas trop en parler les parents parce que ils avaient déjà prévenu d'avance si quelqu'un suit ce Jésus on le vire du temple on le vire donc c'est pas un berger c'est un videur de temple ça n'existe pas mais c'est un videur de temple il est videur boîte de nuit mais de temple ça n'existe pas lui il vide donc il dit soit tu fais comme je dis soit tu t'envoies mais Jésus Christ qui est-ce qu'il a renvoyé ? personne il ne renvoie personne qui vient qui vient à lui c'est un berger c'est normal quand il y a quelqu'un qui est placé dans son troupeau ils s'en occupent c'est normal et c'est pour ça qu'il parle des brigands les brigands ils n'est plus dans mon intérêt ils commencent à sortir des choses qui ne sont pas de mon de ce que je pense alors il vaut mieux que tu que tu t'en aies et bien si Jésus devait chasser toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui il resterait tout seul et s'il devait chasser tous ceux qui pêchent il resterait tout seul mais il est le bon berger ça veut dire que s'il y a des pêcheurs des malades des personnes qui ne comprennent pas qu'ils viennent au contraire et c'est ça un berger c'est qu'à chaque fois qu'il y a des personnes il est là pour ramener ceux qui s'égarent et il est là pour prendre soin du troupeau qu'on présente devant lui et c'est important et bien pour ses disciples aussi qu'ils le sachent c'est comme ça un berger il ne chasse pas il ne fait pas fuir il prend soin du troupeau jusqu'à même s'épuiser lui-même il se met en peine pour ses brebis et il y a encore d'autres brebis ça ce ne sont que les premières il y en aura encore d'autres mais il y a un seul troupeau un seul berger c'est pour ça que nous et bien en tant qu'enfants de Dieu nous ramons à un seul berger et nous ramenons tous à être un troupeau il n'y a pas 14 troupeaux il n'y a pas 100 troupeaux il n'y en a qu'un seul c'est-à-dire que quand vous avez des enfants de Dieu ils font partie du troupeau quand vous avez des gens qui viennent il n'y a pas lui c'est du troupeau de machin il fait partie du même troupeau et on a le même berger donc on va toujours s'encourager à suivre le même berger où que l'on soit d'où que l'on vienne du Brésil, de Madagascar, de France de partout, d'Italie du Pérou il n'y a qu'un berger de sorte que nous sachons suivre juste celui qui est bon et qui nous a fait du bien celui qui nous a sauvés celui qui nous a délivrés et qui on peut s'abriter parce que si je sais que s'il y a un loup qui vient lui va toujours prendre soin de moi et ça c'est notre berger et c'est celui que le Père a donné et le Père a prouvé que c'est lui le bon berger comment il l'a prouvé ? et bien déjà il l'a déjà annoncé d'avance que ça serait ce berger là un berger qui va souffrir pour nous c'était déjà annoncé et il a souffert en tant que quoi d'ailleurs ? en tant que berger c'était annoncé ? ou en tant que agneau ? il s'est fait agneau notre berger donc il s'est mis au niveau des brebis et pourtant il aurait pu être plus haut et ça c'est important pour nous de comprendre aussi conduire les autres ne veut pas dire dominer mais ça veut dire quoi ? leur ramener ce qui est bon et ça c'est propre au berger et Pierre va l'enseigner un ancien n'est pas celui qui domine il est le modèle du troupeau celui qui paie les brebis est le modèle du troupeau c'est à dire qu'il doit montrer où aller pour que les autres suivent mais parce qu'il connaît le souverain berger et le souverain berger il va aussi le suivre là il va souffrir le souverain berger Pierre il va dire quoi aussi ? moi aussi je vais souffrir il est d'accord avec mais il se met en peine aussi maintenant Pierre pour les brebis ce qu'il ne faisait pas auparavant c'est pour ça que on a un enseignement ici qui est de voir la vie de Jésus-Christ mais ça a une connaissance de nous et du berger de savoir que nous aussi et bien nous allons devoir vivre cela lorsque nous emmenons les gens quelque part et bien on n'a pas besoin d'être un berger dans une église dans une maison avec nos enfants on ramène déjà des directions avec les gens qui sont et bien autour de nous si nous ne montrons pas le modèle que vont-ils suivre ? c'est très important et c'est d'abord cela qu'il est en train d'enseigner et c'est quoi le modèle ? c'est faire l'œuvre de Dieu quelle est l'œuvre de Dieu ? l'œuvre de Dieu et bien c'est déjà d'aimer c'est ce qu'il nous a fait pour nous il nous a aimés et il a aimé ses disciples il a aimé cet aveugle il a aimé encore ce pharisien à qui il s'adresse et il explique verset 17 il est aimé le père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que je reçus de mon père vous voyez sa connaissance avec le père le père lui demande quelque chose il ne va pas perdre sa vie entre guillemets dans le sens où il peut la reprendre il va devoir quand même la perdre personne ne me l'ôte donc ce n'est pas un travail on est là bah écoute on va te saigner à bloc jusqu'à ce que tu sois épuisé non c'est lui qui a accepté de de la donner il n'est pas quelqu'un qui est en train de dire je subis il ne subit pas il donne et c'est ça notre vie parfois nous subissons la vie nous subissons ce que Dieu nous impose et la question c'est est-ce que plutôt nous offrons en sacrifice notre vie selon et bien la demande du père pour ramener les autres au bon berger tout comme le berger a donné sa vie pour ramener au père et on voit ici et bien cette vie que le Seigneur nous donne il est le bon berger s'il est le bon qu'on ne suive pas le faux s'il est le bon qu'on n'imite pas le faux on imite le bon qu'on sache être des modèles comme lui il nous a montré ce qui est bon quand vous avez le bon billet vous n'allez pas continuer à prendre les mauvais billets si vous travaillez en caisse de magasin et que vous avez le modèle du bon billet et que vous regardez vous voyez que c'est mauvais mais que vous prenez quand même c'est que c'est pas très malin de notre part vous savez donc que c'est faux que ça n'a pas de valeur mais vous le prenez et là vous avez le fils qui vous a indiqué qu'est-ce qu'un bon berger quel est le bon berger comment est-ce qu'il doit faire que l'on ne prenne pas des voleurs des mercenaires mais qu'on le suive lui qu'on ne soit pas comme ces pharisiens qui décident plutôt que de l'appeler bon et bien il dit je suis le bon berger eux ils vont dire quoi il a un démon est-ce qu'un démon est un bon berger donc c'est leur manière de faire dénigrer celui qui est bon parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire et quand on a rien d'autre à dire on dénigre celui qui est bon mais est-ce que Jésus va se défendre en disant écoutez moi je ne suis pas c'est pas gentil ce que vous dites hein moi on ne parle pas comme ça il ne va jamais dire ça il n'a jamais dit ça sinon on nous dit aujourd'hui t'as un démon tout le monde part au quart de tour je m'appris pour qui mais lui il ne va même pas réagir il va continuer à les enseigner parce qu'il n'est pas un démon il le sait bien il est un berger est-ce qu'il doute d'être un berger ? s'il n'a pas de doute qu'il soit juste le berger et il va les ramener il va continuer à les enseigner derrière à expliquer justement ce que c'est que ce bon berger en quoi il est un bon berger pour eux il va continuer à l'exposer c'est pour ça que c'est bien toujours et bien de continuer à lire et bien cette parole de comprendre ce que c'est que le bon berger que nous ne nous trompons jamais de savoir aussi dans quelle direction nous mène il nous mène vers l'amour du Père et là où est le Père c'est là qu'est la vie éternelle c'est ce qu'il piquera plus tard et lorsque nous sommes sous ce berger là personne ne pourra nous ravir de sa main c'est ce qu'il va expliquer donc si on a confiance en ce berger et bien on a quoi à craindre ? rien mais qu'on suive le berger qu'on suive sa voix sa voix ça va toujours être à son écoute le jour où on arrête de l'écouter aussi et bien on va finir par écouter d'autres voix et c'est ce que est arrivé et bien à Judas il avait d'autres voix mais pas à l'extérieur il était dans sa tête il voit il s'est décidé de suivre lui-même et nous nous avons cet encouragement ici il est le bon berger c'est lui qui donne sa vie que nous nous apprenions simplement à écouter à le suivre à le reconnaître dans toutes nos voies à ne pas nous tromper et à voir comme modèle et bien ce berger pour que nous puissions nous-mêmes conduire les autres vers lui et lui nous conduit vers le Père tout simplement à lui seul la gloire à notre bon berger amén amén et puis on va